Pour un pays entouré par deux mers et très dépendant d'un fleuve, le Nil, pour l'eau, la pollution plastique n'est pas un problème à prendre à la légère. Des tonnes de déchets plastiques sont jetées dans les rues et les eaux et tous ces déchets ne trouvent pas le chemin du recyclage. Pour se désintégrer, le plastique a besoin de tant d'années et nous en produisons trop. Cela met beaucoup de pression sur la vie marine et les créatures comme les tortues de mer qui meurent à cause des toxines dans le plastique. Cela affecte la diversité des créatures dans la vie marine. C'est pourquoi nous sommes en train de faire prendre conscience que c'est notre vie qui est en danger. A cause du danger que représentent les toxines de plastique sur l'environnement, le gouvernement égyptien a lancé des grandes campagnes à travers le pays. L'objectif est de diminuer l'utilisation des sacs plastiques dans les magasins et de collecter les déchets plastiques au large des côtes égyptiennes et dans le Nil. L'Egypte dispose d'une importante infrastructure de recyclage des plastiques plus grande que le volume de déchets plastiques solides qui est collecté. L'an dernier, les égyptiens ont importé plus de 500 millions de dollars de déchets plastiques pour satisfaire les besoins du pays. Le recyclage est extrêmement important mais s'il n'est pas géré proprement, il peut être dangereux. Nous avons de nombreux programmes pour amener une prise de conscience en disant aux gens comment reconnaître les différentes sortes de plastiques afin que tout le monde puisse les trier efficacement. Car l'utilisation du plastique qui n'est pas bien recyclé peut être très dangereuse pour la santé. Même si l'Egypte fait constamment des progrès en augmentant sa puissance de recyclage, le pays dépense encore beaucoup d'argent pour trier les ordures. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement prépare une campagne de publicité pour faire prendre conscience aux égyptiens de la nécessité du recyclage et pour que les gens trient leurs déchets à domicile.